Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de subventions d'exploitation. Récemment, nous avons une vidéo où nous avons la définition, le traitement comptable, le traitement fiscal, où nous allons donner un cas pratique qui compte le paiement de l'année ou une avance à l'année prochaine. Avant de commencer l'exercice, nous allons donner un petit rappel pour nous savoir ce qu'est une subvention d'exploitation. Nous allons parler de qui compte le paiement pour l'exercice de l'année et qui compte le paiement après. Cela veut dire qu'il y a une subvention d'exploitation, mais le paiement sera après. Une subvention d'exploitation, comme un exemple de FAMO, est une des entreprises étatiques déficitables. Donc, les dollars, pour qu'il y ait des moyens d'exploitation, nous allons donner des subventions d'exploitation pour qu'ils puissent être en mesure de refaire en droit. Éthanec, il y a des produits qui ont une certaine déboile sur les prix. Donc, les entreprises qui ont des prix et qui ont des prix, ils se sont en mesure de la décision. Et les prix ont des prix qui ont des prix, ils se sont en mesure de la décision. Et les prix qui ont des prix, ils se sont en mesure de la décision. Donc, c'est ce qui s'amplitent pour les prix, c'est ce qui s'amplitent pour l'économie. C'est le point de vue, comme nous disons, la dernière fois. au chiffre d'atteindre le traitement comptable les subventions d'exploitation c'est un c'est un produit pour l'entreprise il comptabilise à fil contre 741 tout simplement le scf à l'école mais le traitement fiscal le traitement fiscal ou chez collègue c'est un produit l'ouca n'est qu'une paiement flanée donc l'ouca n'a qu'est-ce le paiement fait la clame le fisc il ne l'a pas faute du bain il ne l'accepte pas donc à 9 tableau numéro 9 autre déduction on va avec le résultat rach n'axoum le résultat fiscale tout simplement donc à l'ouca pratique mais je te ferme au très bien l'exercice ternat aérien avec le 1er janvier 2017 le ministère des transports signent un protocole d'accord pour donner une subvention d'exploitation de 500 millions de dinars chaque année à la société nationale des transports des transports ferroviaires à sainte et le paiement de la subvention de 2019 a été payé en 2000 en 2000 voilà un a signé au contrat des ministères des finances qui est dans le pays où je mets la sainte et le paiement de la de la subvention donc à la neuf 2019 paiement de la subvention à 2,019 le ministère m'a choisi 2019 et la saada choisi 2020 la subvention à 2,019 en 2020 donc alors je vous le traitement comptable c'est le compte 441 à le compte 741 le montant à 500 millions de dinars le produit le traitement fiscal le traitement fiscal puisque le paiement sera en 2020 il ne l'accepte pas donc les autres déductions on va déduire les 500 millions de dinars mais c'est quand je fais le résultat fiscal et bien sûr on va constater un impôt différé passif puisque le paiement il a été fait en 2020 donc là j'ai constaté un impôt différé passif c'est le compte 133 à 693 à 134 c'est 500 millions la formule taou fois 26% voilà je 26% c'est le total ibs la sainte fc au charica ta appréciation de service donc le total ibs ta ha est de 26% 500 millions de dinars voilà non 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 pardon 500 millions fois 26 pour 26 % 90 millions de dinars voilà 180 millions de dinars et bien sûr c'est une l'impôt différé ad et on va la réintégrer variation tableau numéro 9 impôts différés on va réintégrer les cent mille de 180 millions de dinars tableau numéro 9 à d'avoir le traitement fiscal l'inde avec le traitement comptable et le traitement fiscal pour 2019 c'est bon c'est ok le cas de l'année 2020 où il sera le paiement comptablement voilà c'est le compte 512 à 441 on va le solder c'est bon 500 millions en plus qu'un donc je vais faire tableau numéro 9 avec le tableau numéro 9 à dire les 500 millions on va on va faire les autres réintégrations on va la réintégrer et bien sûr puisque l'impôt différé c'est bon l'encaissement a été fait donc on va faire le régulter l'impôt différé tout simplement on a accès sur l'écriture 134 à 693 tout ça on va réintégrer l'impôt différé où j'étais en a un hâte qu'on le mois voilà c'est fait j'espère que ça a été clair c'est franchement à jasser la règle de petit fameux les subventions d'exploitation et j'espère que vous êtes là qu'un message merci beaucoup de votre écoute très très bien dans j'allais pour de nouveaux sujets donc passer une bonne journée et à bientôt